Si je parle du jeûne thérapeutique, les lavements intestinaux, les jus de fruits et légumes fraisés crus, faits soi-même pour notre santé globale. Alors, il faut me suivre pour voir tout ça. Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arthrose. Comme vous le savez, l'arthrose, c'est une maladie silencieuse, une pathologie silencieuse, mais très handicapante. Vous savez bien que, des fois, on parle de l'handicap, mais l'handicap survenu suite à l'arthrose est vraiment très difficile à être inversible. Inversible, je ne sais pas. Donc, nous allons un peu parler de cela, parce que c'est une maladie qui n'a pas d'âge, parce que, des fois, c'est hérédité, mais le plus souvent, c'est causé par des... C'est causé par tout ce que nous consommons. Pas des nourritures que nous consommons. Je vais vous dire, il y a des gens qui sont hospitalisés depuis, en fait, pendant leur moitié de la vie, à cause de cette maladie-là. Soit ils sont cloués chez eux, à domicile, ou dans les hôpitaux, parce qu'ils ne peuvent plus marcher, parce qu'ils ont malpâte, ou dans l'articulation, le cartilage est déjà trop usé, et ils ne peuvent plus marcher. Et vous savez que le cartilage, quand c'est usé, les os se déforment, les os se déforment. Mes chers amis, je vais vous dire, hein, l'arthrose est souvent provoquée par les accumulations de dépôts de calcium inertes, qui, 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 qui se sont accumulés dans nos cartilages, dans le cartilage, pour empêcher les articulations d'être fluides. Donc, celles et ceux qui ont souvent mangé, depuis la longueur de leur vie, les féculents, les sucres, les véninoises, les gâteaux, tous les hydrates, les hydrates carbone, en excès, du sucre, sans jamais, en aucun moment, penser à mettre les jus de fruits et légumes frais dans leur alimentation, soit même les salades composées. N'étardez pas de prendre vos jouets, n'étardez pas, faites vos jouets, faites vos jouets, faites vos jouets, vous comptez, voilà. Avec les vétérats, vous, vous, changez. En fait, on va faire ça ensemble. Facile à te faire un jeu, en une minute, hein. Ba, voilà, j'ai déjà peu le jouet, puis, hein. Comment se manifeste cette maladie pathologique silencieuse ? Elle ne se vient pas, d'un coup, hein. C'est au fur et à mesure qu'il y a des ressentiments que j'en néglige à identifier et se prendre en main, qu'elle progresse, parce qu'elle vient progressivement. Lorsque vous sentez une douleur après la marche, la marche ne doit pas, si on n'a pas fait des kilomètres, on ne doit pas avoir une douleur quelque part. En se levant de la chaise non plus, en se levant du lit non plus, ou encore, sans rien faire, sentir des douleurs dans les muscles, ou bien ça peut être aux homoplates, ça peut être aux genoux. Voilà, donc quand vous sentez des ressentiments comme ça, je vous invite d'identifier réellement et s'en occuper, pour qu'elle ne s'aggrave pas. Parce que lorsque le calcium, le calcium inerte commence ce dépôt là, ça va progressivement et le cartilage qui est abîmé est comme de l'aimant. Il attire les calutions inertes, les dépôts de déchets. Vous savez combien quand il y a une blessure, une blessure qui n'est pas soignée et que ça pue et que les mouches viennent se déposer. Ça attire les mouches, l'odeur. Donc il faut comprendre que quand le cartilage est déjà, le cartilage de nos articulations sont déjà abîmées, c'est comme de l'aimant. C'est comme de l'aimant, il attire les autres déchets vers, il attire tous les déchets et le sang emporte ça vers des endroits spécifiques dans notre corps. Dans des endroits spécifiques parce qu'après on a des genoux qui font mal parce qu'ils se sont déposés là. On a peut-être le lombaire parce que les déchets se sont accumulés là. Donc ce sont des endroits spécifiques que le sang va aller donc en passant, va entraîner ça parce que notre corps n'assimile pas. Il ne peut pas assimiler les déchets. Et ces déchets deviennent donc une pathologie que nous allons souffrir et souffrir à longueur de notre temps sans nous en sortir peut-être. Ainsi, l'on ne se prend pas vraiment en main de cette maladie et cette maladie a besoin que si l'on a sa personne malade, l'on devrait vraiment l'assister parce que c'est une lourde maladie. Ces dépôts de calcium s'accumulent progressivement jusqu'à ce que la déformation osseuse soit visible. Donc il faut vraiment ne pas se négliger quand on a des ressentiments. Le pamplemousse est un élément plus efficace pour dissoudre ses inscrutations dans nos cartilages. Donc en prenant une à quatre peintres par jour, vous pouvez dissoudre ses calcium encraster dans nos cartilages. Prendre un jusqu'à quatre peintres. La peintre, c'est 480 millilitres. Mais on peut aussi combiner ces jus-là. Mais pour l'instant, toi qui souffres déjà de cette maladie et que tu es sur le traitement médicament 2, je te conseille de prendre juste le pamplemousse qui est un élément chargé d'acide silique. D'acide salique, s'il vous plaît. Et puis, à un moment donné, quand on va continuer à faire des jus, peut-être que tu en bois déjà des jus. Mais je te conseille, toi qui souffres de cette maladie, de prendre des douleurs articulaires, de l'arthrose, de prendre beaucoup plus le jus de pamplemousse. Avec sa teneur en acide salique, il va aller vraiment reparer plein de choses dans nos cartilages. Donc, nous allons progressivement parler de l'arthrose et puis faire des jus contre ces calcium inertes pour arrêter sa progression, les accumulations qui vont progressivement. Parce que lorsque ces accumulations commencent, lorsqu'on ne fait rien, ils continuent davantage à s'accumuler jusqu'à élargir le cartilage, déformer les os. Donc, l'homme ne doit plus attendre pour être cloué dans son lit, à domicile ou bien à l'hôpital. On doit se prendre en main quand on a des ressentiments, quand on a mal après les marches, ou soit en se levant, quand on se lève de la chair, on ne doit pas avoir mal, quand on s'assit ou bien quand on se lève du lit. Donc, si vous ressentez déjà ça, n'attendez pas, continuez, commencez à identifier et puis faites les démarches pour vous prendre en main, pour ne pas être dépendants des autres. C'est de ça qu'il est question, les amis. Parce que la dépendance est difficile. Difficile pourquoi? Parce que même si tu as les enfants, ils ne sont pas avec toi tout le temps. Ils sont dans leurs affaires. Il faut donc éviter d'être cloué dans ton lit, de passer une de tes carrières dans le lit d'hôpital. Alors, je vous aime, mes amis. Donc, essayons d'évacuer tout ça pour être vraiment, on ne peut pas dire en bonne santé, mais quand même ne pas être dépendante. Merci, les amis. Je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, si tu n'as pas, si tu as aimé cette vidéo, il faut liker, il faut partager. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour recevoir toutes les vidéos. Et il faut liker surtout pour que YouTube voit que vous aimez mes vidéos. Je vous aime. Bye!